Bonjour à tous et bienvenue au 13h sur la radio-télévision nationale congolaise. En voici le sommaire. Lancement des concertations avec les communautés locales pour le retour d'une paix durable dans la province des Litoris. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, y est rendu pour la concrétisation et le gouvernement central et provincial s'active pour la réhabilitation de différents ponts qui s'effondent dans la province du Haut-Yu-Lé sur la RN25 et la RN26. Éléments à suivre dans ce journal. Encore une fois de plus, bonjour et merci de nous suivre. Ils étaient reçus tour à tour par le chef de l'État hier soir à la cité de l'Union africaine. Le trois ambassadeurs respectivement de Belgique, des États-Unis et de la France au menu des entretiens, la situation sécuritaire dans l'Est de la République et des questions liées à la coopération bilatérale entre ces différents pays et la RTC. Pierre Kibam de Somoë, championne d'Agui. Un menu balai diplomatique ce jeudi 25 avril à la cité de l'Union africaine où le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, a eu des entretiens tour à tour avec les ambassadeurs de Belgique, des États-Unis d'Amérique et de France. Dès la coopération militaire bilatérale entre la RDC et la Belgique, il en a été question au cours des échanges du chef de l'État avec madame l'ambassadrice Roxane Debil-Derling qui a aussi fait le point de ses récentes missions qui l'a menées au Nocuvu et à Nitori. Nous avons parlé de façon plus générale de nos relations bilatérales, de la coopération qui est en cours et en particulier de la coopération militaire bilatérale qui est très importante, comme vous le savez. Le ministre de la Défense s'est rendu il y a quelques jours à Kindou où la Belgique est en train de former une brigade à réaction rapide, la 31e brigade à réaction rapide. Et donc là, il y a une partie de la formation qui se terminait pour un bataillon et donc le ministre de la Défense s'est rendu sur place. Nous avons aussi échangé sur les perspectives de poursuivre cette coopération militaire. La situation sécuritaire et humanitaire préoccupante dans l'Est de la RDC était aussi au menu de l'entretien que le président de la République a eu avec l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en RDC, Lucie Tamlin. Les États-Unis sont dans le premier plan des pays qui a répondu à la situation humanitaire avec l'assistance pour la population affectée. Et nous avons aussi été le tout premier pays de dénoncer l'agression rwandaise. On va continuer dans ce sens et nous essayons de vraiment trouver une solution pacifique. Avec l'ambassadeur de France, Bruno Oberth, il a été évoqué notamment la prochaine visite du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, à Paris. On parle inévitablement de la situation à l'Est du pays. Vous connaissez notre position. On a vu plusieurs expressions publiques au Conseil de sécurité des Nations Unies, par la voix de nos autorités politiques aussi à Paris. Donc la situation qui est très grave à l'Est, très grave pour les populations congolaises, sera au cœur des entretiens entre le président Tshiseké de Tchilombo et le président Macron. Donc nous avons bien évidemment évoqué ces sujets. Les trois diplomates ont exprimé la volonté de leur pays respectif de soutenir la RDC face à la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est du pays et de concourir à une solution pacifique dans cette partie du territoire national. Et comme annoncé dans le sommaire, après la signature de l'acte d'engagement de cessation des hostilités par le groupe armé qui opère en Itourie, le vice-premier ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, s'est rendu hier jeudi à Bounia pour lancer des concertations avec les communautés locales pour le retour d'une paix durable dans cette province. Nicole Sesep-Loka. Déterminé à restaurer la paix en Itourie, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, est arrivé à Bounia pour lancer les concertations directes avec les leaders communautaires et les chefs des chefferies. Accueilli à son arrivée par le vice-ministré de la Défense nationale, Samy Adoubango, le gouverneur militaire de l'Itourie et le chef d'état-major adjoint des FRDC chargés des opérations, le patron de la Défense nationale s'est d'abord dirigé au gouvernement pour un briefing sur la situation générale de la province. Juste après les honneurs militaires, Jean-Pierre Bemba Gombo s'est rendu à la salle polyvalente REMA où il a échangé avec les différents acteurs du processus d'épée en Itourie. 23 ans après la réconciliation des communautés locales, nous revenons encore ici à Bounia pour écouter les mêmes récits que ceux de 2001. Le chef de l'état m'a envoyé ici pour que nous puissions trouver des solutions. J'insiste, je suis venu vous écouter. Enfant qu'ensemble, nous puissions trouver une solution durable. En tant que gouvernement, l'autorité que Dieu nous a confiée, nous ne pouvons pas être complices. Nous ne pouvons pas rester indifférents. On ne peut pas être complices. Les délégués des cinq territoires de la province de l'Itourie ont été chargés de travailler sur quelques thématiques, notamment identifier les causes profondes des violences, évaluer les résultats du processus d'épée, mais aussi élaborer un plan d'action communautaire pour la consolidation des efforts de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale. Et la direction générale de la radio-télévision nationale congolaise condamne avec la plus grande énergie l'agression barbare dont a été victime ce jeudi 25 avril 2024. M. Karba Atoki, son chef de service à la RTNC Itourie, à cet effet, elle demande aux autorités publiques compétentes de n'éménager aucun effort pour arrêter les acteurs de cet acte ignoble. Et le maître hors d'état de nuire, la RTNC, espère que ses agents continueront de vrais en toute sécurité dans la province de l'Itourie. 5 réunions du comité conjoint des coordinations du projet de recherche épidémiologique sur les infections virales et zomotiques s'est réunie hier jeudi pour présenter la recherche menée et les résultats obtenus. Plus de détails dans ce reportage de Bobette et Ngalisamba. Avec le projet de recherche épidémiologique sur les infections virales zomotiques en Afrique, l'INRB et le labo VET ont été dotés des appareils appropriés pour des recherches et la lutte contre les maladies virales et zomotiques. Ce projet, financé par Satreps à travers la JICA, est salué par le professeur Jean-Jacques Mouyembe, Tanfoum, chef du projet. Nous devons être reconnaissants parce que ce projet a été financé par le gouvernement japonais et grâce à ce projet nous avons acquis des équipements et également nous avons acquis une formation vraiment très précise sur la méthodologie virologique et d'autres domaines. Au cours de cette cinquième et dernière réunion du comité conjoint de coordination, organisée ce jeudi 25 avril à l'INRB, les activités organisées et les résultats obtenus depuis 2019 ont été présentés. Une satisfaction pour le professeur Ayato Takada de Hokkaido University du Japon. Et par-dessus tout le projet, nous pouvons dire que c'est réussi et je suis également satisfait des résultats obtenus. Pour le représentant résident de la JICA, il faut déjà penser à une stratégie de sortie pour pérenniser les acquis du projet et maintenir une collaboration entre les instituts de recherche. Parmi les intervenants du jour, le professeur Sheila Ayato et le professeur Justin Massoum. Le mot de clôture a été prononcé au nom du secrétaire général à la Santé. Bonne nouvelle pour les habitants de la commune de Kissinsos qui vont bientôt bénéficier des travaux de haute intensité de main d'oeuvre de la Banque mondiale via le projet Timokine Elenda. Une réunion préparatoire s'est tenue entre le porteur du projet avec les autorités municipales pour définir le processus de recrutement des ouvriers. Yvette Makuntima et Nenguangou ont signé ce reportage. En prévision du démarrage des travaux de lutte contre les érosions et la construction des routes dans la commune de Kissinsos, les autorités locales ont été sensibilisées sur le processus de recrutement des ouvriers. Environ 9000 emplois seront créés par ce projet dénommé des travaux de haute intensité de main d'oeuvre Timokine. Le processus de recrutement sera inclusif et transparent, a indiqué l'ingénieur Gélor Bondoki du projet Timokine Elenda. Nous avons mis en place l'approche IMO pour la création des emplois. Et le recrutement va se passer en trois étapes. La première étape, c'est la sensibilisation. La deuxième étape, c'est l'enregistrement. Et la dernière étape, c'est le tirage au centre. Et après cela, ils vont signer le code de bonne conduite et ils vont signer le contrat. L'un des objectifs de ce projet est d'améliorer les revenus des personnes vulnérables. Pour sa part, le bourgmestre de cette municipalité, le professeur Godet Atchuel, a demandé à tous ses collaborateurs, chefs des quartiers et chefs des rues, de sensibiliser à leur tour tous les riverains sur les biens fondés de ces travaux financés par la Banque mondiale. Qui seront recrutés ? Toute personne âgée de 18 ans à 65 ans. Au moins pour une première fois, Kisensu va bénéficier d'une grande route de la couverture en eau potable. Au total, 11 quartiers sont concernés. Il s'agit des quartiers Régis des eaux, Kitomessa, Révolution, Délapé, Kumbu, Kabila 1 et 2, Mission, Kisensu-Gare, Kiaouta et Bikanga. Les travaux seront exécutés par l'entreprise chinoise CFC. Ils se sont mobilisés comme un seul homme pour assainir leur environnement. Le jeune du quartier Joli Parc, dans la commune de Ngaliema, disent non à un environnement malsain. Ce grâce à l'initiative de maître Robert Badi Banga, qui tient à cultiver au sein de la jeunesse des valeurs, ainsi que le patriotisme. David Moubenga pour le commentaire. La salubrité à Kinshasa ne cesse d'interpeller les bonnes consciences qui s'engagent ainsi à accompagner la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en cette matière. Voilà qui a poussé cet acteur politique, maître Robert Badi Banga, a mobilisé près de 300 jeunes et 40 femmes pour effectuer les travaux de curage des caniveaux et d'assainissement de l'environnement au quartier Joli Parc, dans la commune de Ngaliema. Il leur a doté d'outils de travail et un salaire journalier pour permettre à ces jeunes de faire leur travail sur l'avenue Lédia, Ngouma et de la paix. Maître Robert Badi Banga a aussi initié les travaux de bétonnage de l'avenue Ngouma et le projet d'électrification de certaines avenues au quartier Joli Parc. Là où il se trouve un leader, il y a les jeunes qui approuvent vers lui. Il appartient à lui de leur montrer le chemin, le chemin du travail, le chemin de notre primariat. Voilà pourquoi ces jeunes nous ont démontré qu'ils ont la force du travail. Nous devons avoir compagnie avec l'aide de moyens que nous gagnons, c'est-à-dire les honneurs. Avant de tenir les routes, comme vous le constatez, pouvoir mettre des éclairages publics partout, construire le mur de ce plan de monde, tuer la rivière, tuer les ponts. Nous le faisons naturellement sans rien attendre. Je crois que la nature prétière exige à faire le bien, et le bien c'est notre accord de vie en tant qu'enfant de vie. Kalemi est sous le zoo du lac Tanganyika. Depuis quelques jours, les cités côtières de ce lac sont toutes inondées. Ces drames au lourd de conséquence perturbent la quiétude de la population de cette cité, nous dit Mathias Makolovera. La situation devient de plus en plus alarmante à Kalemi dans la province du Tanganyika, avec la montée vertigineuse des eaux du lac qui portent le nom de la province et de son exitoire, la rivière Lukuga. Depuis les débuts de la saison pluvieuse, le lac Tanganyika ne fait qu'avancer vers la terre ferme, dévastant systématiquement plusieurs maisons d'habitation, des écoles, églises et autres constructions du domaine public. Le niveau des eaux a galopé à une proportion inquiétante jusqu'à inonder le boulevard Lumumba qui est l'artère principale et unique de la ville de Kalemi, en même temps un prolongement de la route nationale numéro 5. Ici, seuls les camions et jeeps y ont accès facile. En plein cœur de la ville de Kalemi, au milieu du mythique boulevard Lumumba, on aperçoit des pirogues, devenues des voies incontournables qui relient les dérives de la ville. Pire encore, plusieurs écoles sont victimes de cette montée en pleine année scolaire, laissant plus de 30 000 élèves dans l'ensemble sans-abri pour leur formation. En allée comme en retour sur le passage, chaque élève est obligé de payer 1 000 francs congolais pour être transporté et à défaut faire les pieds sur une distance d'environ 150 mètres. En dépit de Kalemi, la situation reste similaire à Moba, un territoire riverain du lac Tanganyika situé à plus de 300 km au sud de la ville de Kalemi où les quais d'accostage sont complètement engloutis dans les eaux, rendant ainsi difficile l'embarquement et le débarquement des personnes et des marchandises. Si à Kalemi, c'est le lac Tanganyika qui fait la fureur, le territoire de Moba et des Congolos, quant à eux, sont victimes de la montée et le débordement du fleuve Congo qui laisse plusieurs familles sans-abri. Il s'est dénoté que l'inquiétude de tous les habitants riverains du lac Tanganyika et du fleuve Congo dans cette partie du pays s'accroît du jour au lendemain, étant donné que le mois d'avril finissant, celui de demain et de juillet sont réputés aussi dangereux pour la montée des eaux. Vers une solution durable au calvaire des usagers de route dans le Haut-de-Suele, le gouvernement central et provincial mettent les bouchées doubles avec un vaste programme de réhabilitation de ponts qui s'affaisse. À tout moment, notre confrère Damas et Solé vient de faire le tour de ses ouvrages sur les RN 25 et 26. C'est une mobilisation générale que le gouvernement national et provincial amonce dans le Haut-de-Suele pour solder la problématique de la vitusté des ponts hérités de le port colonial. C'est donc actuellement, l'un après l'autre, suite à la forte sollicitation du réseau routier de la province. Ici, sur les ponts Zorro, situés à une vingtaine de kilomètres de la cité minière de Douba, ce sont des techniciens de l'office de route de la région provinciale des travaux publics ainsi que du bureau technique des contrôles qui sont mis à contribution par le gouvernement Christophe Bastien-Nanga pour réhabiliter cet ouvrage qui menaçait lui également des croulements. Nous sommes presque à la fin. Il ne reste que les membries des renforcements puis des péturages. À une vingtaine de kilomètres de là, toujours sur la RN 26, c'est le pont Kibali où les équipes se mobilisent pour la construction de l'ouvrage qui a cédé depuis quelques mois. On a un projet de 304 ponts sur toutes les provinces de la République. C'est un projet qui consiste à remplacer tous les anciens ponts pour la durée de travail de trois mois pour chaque pont. Ici, sur le pont Boumoukandi, situé à plus de 200 kilomètres de la ville d'Issyro, toujours sur la RN 26, c'est la même détermination. Puisque la population, des fois, il y a d'autres qui ne savent pas comment s'y prendre, c'est l'autorité provinciale qui doit vraiment s'imposer par rapport au ton âge. Grâce à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseki de Tchilombo, matérialisé dans les Hauts-Tuinés par son disciple insoupçonné, Christophe Bastien Nanga, d'ici peu, les travaux de construction du pont Nava à 15 kilomètres d'Issyro, sur la RN 25, vont également démarrer pour le grand bonheur de la population. Après le constat amer de pratique de monnayage de voix à chaque élection, des membres de la société civile ainsi que le cadre de l'Union sacrée sont montés au créneau pour barrer la route à la corruption lors des élections des gouverneurs et sénateurs dans le Kassaï central. Reportage. Une marche de dénonciation du comportement peu orthodoxe des députés provinciaux lors des élections des membres du bureau définitif de l'organe délibérant du Kassaï central a été organisée ce mardi 23 avril 2024 par les partis politiques, membres de la plateforme de l'Union sacrée de la Nation, à côté de ceux de l'UDPES Tshisekedi, Fédération des Kanagas. Parti du rond-point Notre-Dame jusqu'à l'esplanade du siège de l'Assemblée provincière du Kassaï central, cette marche s'est terminée dans le calme après lecture du mémo déposé entre les mains de l'honorable président du bureau de la première institution du Kassaï central dans lequel mémo, l'attitude mesquine de certains députés provinciaux et de leurs mentors ayant prêté leur flanc à la corruption a été dénoncée sans embâge. Tout en les mettant en garde contre ce qui pourrait être considéré comme une trahison à l'élan démocratique devant doter notre province des gouverneurs et vice-gouverneurs dignes, mais aussi des sénateurs vertébrés, les députés ont été invités à mouiller plutôt leurs maillots pour l'émergence du Kassaï central, et non le contraire. La dénonciation dénonce les comportements des députés provinciaux du Kassaï central, caractérisés par la corruption lors des élections des membres du bureau définitif de l'Assemblée en date du 19 avril 2024. Le même comportement criminel s'est déjà planifié pour être exécuté lors des élections de la corruption du gouverneur et vice-gouverneur, ainsi que le sénateur. En tant que parti prônant les valeurs morales, nous ne pouvons laisser un seul instant aux corrupteurs ou aux corrompus désorienter les choix judiciaires de grand électeur et ternir l'image de notre pays. Et la fédération de l'UDPS Kananga appelle les députés provinciaux au respect de la hiérarchie et des statuts du parti pour des élections apaisées et utiles du gouverneur de province et des sénateurs, propos récuillis par David Moubeka. Du député, ce n'est ni des lois ni des prêts concernés par cette dernière qui invite intentionnellement le parti mosaïque cité d'avoir proféré des propos injuriers à l'endroit de son excellence, monsieur le secrétaire général Obdustin Kabou Yachiloumba, notre autorité hiérarchique qu'on veut opposer à son fils, homme des dieux, Barnabé Mouakadi, DG de la DGI, sujet d'une invitation dommageable. Signalons que ce déligné est membre de l'UDPST, c'était dit l'unique à avoir doté notre fédération d'une permanence au centre-ville de notre province. Par sa compétence à la tête de la DGI à matérialiser la vision du chef de l'État, nous citons Félix-Antoine Tisséchi-Tilomo, en maximisant le récepte. Par ailleurs, le comité fédéral souhaite vivre au Kassaï central des élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées pour les sénateurs et les gouverneurs. Ensuite, met en garde toutes les personnes de mauvaise foi qui cherchent à troubler la quiétude des centres kassaïens en se basant sur le clientélisme, le clanisme, le tribalisme qui exigent enfin à ses membres de se conformer au statut et règlement du parti. Des nouvelles technologies innovantes dans l'entretien des équipements électriques et électroniques des entreprises de la RDC. Il s'agit de la solution innovante Nave Clean, une expérience marocaine pour lavage et nettoyage sous tension des équipements électriques. Yolande Voka pour le reportage. La productivité des entreprises dépend de la capacité de celles-ci à maintenir ses outils de production par un entretien régulier, un exercice coûteux qui peut aujourd'hui être résolu à travers ses produits. Now Clean, une solution innovante des lavages des équipements électriques et électroniques qui s'offrent à la République démocratique du Congo. Dans le cadre de la coopération Win-Win entre le Maroc et la RDC, par l'étruchement de l'entreprise Mobile Info, ces procédés a été sans hésitation adoptés par le secteur tant privé que public. Sur la liste, la SNEL, la Régie des eaux, la SCPT, des outils de l'État congolais appelés à la performance. En fait, Now Clean, c'est une solution liquide, un color, qui est transparente, qui ressemble à l'eau. C'est une solution pour le nettoyage des équipements électriques, électroniques et de télécom sans coupure d'électricité. Du coup, avec cette solution-là innovante, on peut nettoyer tout équipement électrique de 0 jusqu'à 100 kV sans procéder à l'arrêt des équipements ou de coupure d'électricité. Satisfait de cette première expérience en République démocratique du Congo, le numéro 1, Mobile Info, compte établir des contacts au plus haut niveau de pouvoir public. Au-delà des nettoyages sous tension des équipements électriques, ces produits innovants anticipent sur des éventuels dysfonctionnements qui pourraient causer des agents pathogènes. Et en politique, le haut représentant de l'autorité morale du regroupement AAP, Tony Kankouchikou, a échangé avec l'ancien premier ministre français et le vice-président du Centre international de diplomatie francophone venu lui présenter la structure et l'organisation du nouveau centre aussi sollicité et un partenariat avec le regroupement politique AAP. Malou Mbella pour le reportage. C'est un projet historique, la création du Centre international des diplomaties francophones dont est président d'honneur Félix Anton Tshisekedi-Chulombo. En séjour à Kinshasa, le président actif du Centre, l'ancien premier ministre français Emmanuel Valls et la vice-présidente Claude Brigman ont eu une séance de travail avec le haut représentant de l'autorité morale Tony Kankouchikou et les membres du bureau de la PEP AAP. Les deux personnalités ont présenté la structure organisationnelle et les différents projets du Centre international des diplomaties francophones aux acteurs politiques congolais des hauts rangs de la méga plateforme électorale et politique AAP. Je suis venue présenter au président et à l'ensemble des acteurs qui sont importants afin que nous puissions mettre en place un centre de diplomatie internationale francophone d'avoir des échanges d'étudiants, de professeurs mais aussi de grandes questions historiques qui occupent le monde aujourd'hui comme l'agriculture, comme les problèmes de l'eau, comme le problème de résolution de conflits. C'est au fond une coopération gagnante des deux côtés pour faire progresser et la francophonie, la résolution des conflits et évidemment tous les projets. C'est intéressant de voir une plateforme avec différents groupements se regrouper pour se donner comme objectif le changement du pays en une génération dans ce pays qui est le premier pays francophone du monde. La PEP AAP a promis un accompagnement détail pour l'accomplissement des ambitions du centre. Son Excellence est venu comme chez nous. Il a décidé que nous puissions politiquement accompagner ce centre qui a des projets qui peut révolutionner notre pays en termes de la gestion de l'eau, en termes de la gestion de conflits, en termes de l'agriculture. Pensons que notre appui sera déterminant pour le 7 passerelles entre les centres et les politiques que nous puissions exercer. Les hôtes de Tony Kakushikou lui ont également annoncé l'organisation de la première grande conférence du centre à Kinshasa au mois de novembre 2024. Et pour terminer le conseil d'administration de la direction générale de la radio-télévision nationale congolaise et l'ensemble de son personnel ont la profonde douleur d'annoncer le décès survenu hier 25 avril 2024 à Kinshasa de son directeur provincial du Congo central M. Gabriel Lukeka Binia. Il présente leur sincère condoléence à la famille du disparu. Puisse Dieu l'accueillir dans sa félicité. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi de partout à travers le monde sur la radio-télévision nationale congolaise et bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.